Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. Petit changement de décor, en fait je suis encore en train de travailler dessus. Je les découvre là, mais je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Mais là on va plutôt parler d'autre chose, de Xiaomi. Xiaomi qui vient tout juste de dévoiler de nouveaux produits en Chine. Smartphone, PC, objets connectés. Moi je vais surtout ici m'intéresser à la nouvelle série Redmi Note 12. Elle introduit une charge super ultra rapide. Je ne sais plus comment on dit à force, puisqu'il a eu des questions de 210 W. Voici un court récap de tout ce qui a été annoncé. Il n'y a pas à dire, la fin d'année est dingue. D'habitude, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Un grand merci pour votre soutien. Xiaomi présente trois nouveaux smartphones dans la gamme Redmi Note. Ce sont en général des smartphones milieu de gamme qui proposent un rapport qualité-prix attractif et répondent à la majorité des usages. Dans cette nouvelle gamme de smartphones 5G, il y a le Redmi Note 12, Redmi Note 12 Pro et 12 Pro Plus. Le Redmi Note 12 propose un design qui me fait pas mal penser au smartphone de Realme. On découvre un îlot en verre très similaire, abritant les capteurs photo. Les tranches sont plates, on a droit à des coloris plutôt classiques. Bleu, blanc et noir. Épais de 7,98 mm pour un poids de 188 grammes. L'écran AMOLED de 6,67 pouces Full HD+, est très lumineux avec 1200 nits. Il dispose des modes 60, 90 et 120 Hz, un taux d'échantillonnage tactile de 240 Hz. Il me semble avoir compris que c'est le premier smartphone à embarquer le Snapdragon 4 Gen 1, un soc milieu de gamme qui devrait offrir des performances suffisantes pour quelques petits jeux, mais surtout répondre correctement à des besoins comme le streaming, la navigation web et les réseaux sociaux surtout. Au dos, deux capteurs photo uniquement, 48 mégapixels grand angle et 2 mégapixels pour la profondeur de champ. Disponible en 428 à partir de 165 euros. Existe aussi en 628, 828 et 8256. Autour du Redmi Note 12 Pro, design quasi identique. On a droit à des coloris plutôt classiques, bleu, blanc et noir. Et un dernier un peu plus original, rose pailleté. Il est épais de 7,9 mm pour un poids de 187 grammes. L'écran AMOLED plat de 120 Hz est d'une dimension de 6,67 pouces. Il affiche 2400 par 1080 pixels. Lumineux lui aussi, avec un pic ici à 900 nits. HDR 10+, DCI-P3, taux d'échantillonnage tactile de 1920 Hz. Il est propulsé par le stock Mediatek Diamond City 1080. Il offrirait une puissance confortable dans les 500 000 points en tout-tout pour information. Son capteur photo principal est de 50 mégapixels. C'est le très célèbre Sony IMX 766, très correct pour ce segment de prix. Pour se marrer, Xiaomi ajoute encore son ultra grand angle de 8 mégapixels et l'incontournable macro de 2 mégapixels. 500 mAh de batterie avec charge rapide de 67 watts, à partir de 235 euros hors-taxe environ. 6 Go de LPDDR4X et 128 Go en UFS 2.2. Il sera lancé aussi en 8256 et 12256. Regardons maintenant le plus prometteur, le Redmi Note 12 Pro Plus. Il reprend un design très proche de son petit frère, plus épais et plus lourd par contre. 8,98 mm pour un poids de 208 grammes. Il sera décliné en noir, bleu, blanc. Il y a aussi une édition spéciale. Sur les visuels, ça a l'air pas mal du tout. L'écran semble identique aussi, à molette de 6,67 pouces toujours. La partie soc, c'est aussi la même chose. Mediatek Diamond City 1080 associée à 8 ou 12 Go de LPDDR4X et 256 Go de stockage UFS 2.2. Toutefois, là où ça devient un peu plus croustillant, parce qu'il faut bien que quelque chose distingue ce smartphone. Le capteur photo est de 200 mégapixels, déjà aperçu sur le 12T Pro. Ma vidéo d'hier, courez si vous ne l'avez pas vue. Pour le reste, toujours du surstock, on dirait 8 mégapixels d'ultra à grand angle et 2 mégapixels macro. J'en peux plus de ceux-là. Pour l'autonomie, 5000 mAh de batterie et charge rapide 120 W disponible à partir de 290 € hors taxe environ en Chine. Il y a une édition spéciale Explorer qui sera disponible avec une charge rapide de 210 W. C'est juste démentiel. Jusqu'à là, on retrouvait surtout du 120 W qui permettait de retrouver une pleine autonomie en moins de 20 minutes. En 210 W, c'est moins de 9 minutes seulement. En moins de 5 minutes, il atteint déjà des 66% de charge. Toutefois, la capacité de batterie n'est ici que de 4300 mAh. Les détails ont leur importance. Chose amusante, on conserve normalement un chargeur de taille relativement compacte, double gain, accompagné par un câble de charge rapide spécial pour l'occasion. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi, perso, je trouve que c'est plutôt pas mal. On a globalement du 9 sur cette nouvelle cuvée, à certains détails prêts qui font un peu tâche pour le coup. Ils ont aussi présenté la tablette à Redmi PAL. Chez nous, elle est déjà sortie. Il a publié son test il n'y a pas longtemps sur la chaîne. Chez Ami a aussi présenté un PC portable, le Book R13. Comme son nom l'indique, il y a un écran 13 pouces, 2,8K OLED, soit 2880 par 1800 pixels, avec une luminosité max de 600 nits. Il pèse 1,2 kg pour 12 mm d'épaisseur. Au parleur stéréo Dolby Atmos, il profite d'un capteur d'empreintes et d'une webcam de 8 mégapixels. Ce PC est propulsé par le processeur Intel Core i7 de 12e génération, associé à la puce graphique Iris Xe, 16 Go de RAM LPDDR5 et 512 Go de stockage SSD. Il profite d'une batterie de 58 Wh avec charge rapide 65 W. Il est aussi question d'une compatibilité Wi-Fi 6e et Bluetooth 5.2, deux ports Thunderbolt 4 et un port jack en guise de connectique. Une variante i5 sera proposée à partir de 650 euros hors taxe environ. La i7, 750 euros hors taxe environ. Voilà pour le plus gros des annonces de ce nouveau lancement de produits Xiaomi, qui comme je le rappelle ne concerne que la Chine. Bien évidemment on attend le lancement global qui devrait intervenir, on espère, dans les prochaines semaines, voire dans les prochains mois. Ça a l'air plutôt intéressant en tout cas, un show comme ça j'ai déjà un meilleur feeling que ce qui avait été présenté l'an passé. Mais vous, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, ainsi s'achève cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, un immense merci de me soutenir, en lâchant un gros pouce en l'air et en vous abonnant si ce n'est pas encore fait. C'est extrêmement important pour moi et l'évolution de la chaîne. Merci infiniment. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.